bien mesdames et messieurs bonsoir si vous voulez bien pour les élus vous asseoir merci au public présent et j'en suis heureux puisque nous avons petit à le droit de tomber le masque et je ne dis pas qu'on a retrouvé une vie quasi normale mais on va rentrer dans une étape j'espère durable où nous pourrons nous réunir et le fait que nous soyons cette salle témoigne d'un retour à une forme de normalité je crois que ce soir le secrétaire de sens et monsieur pradou est ce que vous avez est ce que vous avez la liste d'appels monsieur pradou de nom il n'a pas compris qui c'est martial absolument allo richard d'olpierre présent violet charpentier présente benoît ribert louis-marie soleil béronique siadou christophe consdorf martin bellier jean-louis jarige aline temenides philippe collins pouvoir alors c'est à qui pouvoir monsieur joriot marie-laure majoux anne testu jean-louis jean-louis joueur c'est à qui jean-louis Géraldine Arendt-Schneider Pouvoir Agathe Méry D'Aventière Frédéric Valérie Genquin Agathe Méry Joséphine Parmentier Marciel Prado, c'est moi Camille Ribert Jean-Christophe Voiseux Marc Sébli Lucie, l'oncle Duda Marie-Cécile Godot Pouvoir Valais, Genquin Rospinic-Léressi Frédéric Pemry Jean-François Maurice Toledano Alké Nicole Le Méné Karine Tabarri Fabrice Fauvel Brigitte De Châtelieu Guillaume Stéphane Gorce Dorothée Bilger Et Nocringer Caroline Pouvoir Stéphane Gorce Merci M. Prado Je pense que le Corme est atteint Alors Nous n'avons pas a priori De PV approuvé Nous allons donc pouvoir passer A l'ordre du jour Et la première délibération Concerne Oui Pardon Mme Alké Bonsoir M. le maire Je voudrais juste Qu'on puisse rendre peut-être Un hommage à M. Francis Perron Vous savez M. Francis Perron Était une grande figure De la vie artistique et culturelle Au Chénet et au Concours Et donc voilà Comme il nous a quittés La semaine dernière Je proposais qu'on lui fasse Qu'on ait une pensée Pour lui et sa famille Merci Merci écoutez A ce moment là Je vous propose qu'on se lève Et qu'on fasse une minute de silence Merci de couper vos téléphones Pour ceux qui les ont laissés branchés Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci à vous Merci à tous Alors la première délibération Concernent une actualité Hélas extrêmement compliquée Puisque Je vais vous proposer Dans quelques instants Avant de voter une subvention exceptionnelle Au profit des populations réfugiées en Ukraine Je n'ai pas besoin d'avoir besoin De revenir sur l'actualité Qui se passe à l'est de l'Europe Je vais juste revenir rapidement Avant de vous présenter la délibération Sur ce qui a été organisé A la fois à l'initiative De la commune, du département Mais aussi des écoles Et d'un certain nombre de nos commerçants Pour venir en aide aux populations ukrainiennes Puisque c'est l'objet Du sujet qui nous intéresse Comme je l'avais Comme je l'ai indiqué En conseil privé Donc je le partage avec l'ensemble De la population Nous sommes associés Nous sommes 85 communes Et nous sommes associés avec le département Pour organiser La collecte d'un certain nombre De produits Alors je rappelle que la liste Est assez contrainte Ce n'est pas pour le plaisir De contraindre la liste C'est pour essayer de répondre Aux besoins tels que les expriment Les associations humanitaires Donc je remercie les élus Les bénévoles Qui sont mobilisés Depuis un certain nombre de jours Pour accueillir Les dons de nos administrés On en est déjà A plus de 30 cartons Et je les en remercie Donc le département Fera deux ramassages Un fin mars Et un début avril Pour donc acheminer De manière mutualisée Ce qui aura été récolté Parce que je ne vous fais pas Dessin vu l'actualité La logistique Et les coûts des carburants Font exploser Cette partie là Donc il me paraît Plutôt intelligent De mutualiser La logistique Qui permettra donc D'acheminer Ces dons au plus près Des gens qui en ont besoin Vous savez qu'on en est Aujourd'hui à peu près A 3 millions de personnes Qui a priori auraient quitté l'Ukraine Donc j'ai peur Que bien évidemment Cette aide s'inscrive Dans la durée Concernant Le logement Des réfugiés Qui commencent à arriver Sans que je sois en situation De vous dire aujourd'hui Combien sont présents Sur notre département Donc nous avons Diffusé Donc les informations Que nous a données La préfecture Sur le site De la ville Qui permet donc De mettre à disposition Une plateforme Pour celles et ceux Qui souhaitent se porter volontaire Donc je remercie Les familles Chez des courtoises Qui se sont manifestées Je redis que là aussi C'est pas un engagement De courte durée Les gens qui vont Ouvrir leurs portes Et c'est très généreux Doivent intégrer le fait Que c'est pas pour une semaine Ou pour 15 jours On aura accueillir des familles On aura accueillir souvent Des mères avec des enfants On aura sans doute aussi Accueillir des enfants Sans parents Donc tout ça Ne s'improvise pas Et je rappelle bien évidemment Et comme je signe Toutes les semaines Des demandes d'accueil Pour des personnes étrangères Il y a des règles Encore plus Quand on est réfugié de guerre Donc pour toutes celles Et tous ceux Qui s'est sollicité Parce que vous avez Des amis Ou que vous connaissez Des gens Qui auraient besoin D'être hébergés Pensez Pour l'intérêt de tous A ce que ces gens Soient bien pris en charge Par les services de l'Etat Notamment je pense aux enfants Enfin je pense aux adultes Et aux enfants Pour la partie soins Et évidemment aux enfants Pour la partie scolarisation Puisque l'un des défis Va être très rapidement De pouvoir intégrer Les enfants qui arrivent Et il y en a déjà Sur le territoire Dans nos structures scolaires Et là aussi Si on veut que l'éducation nationale Puisse faire face à ce défi Il faut que tout ce petit monde Soit identifié Voilà donc nous continuons À accueillir les bonnes volontés Nous nous préparons évidemment Comme pour C'est le cas déjà Dans d'autres communes voisines A ce que la préfecture Réquisitionne un certain nombre De logements Donc on va Voilà on va voir Mais certaines communes Je pense à Bailly A déjà fait l'objet de réquisition Donc on se prépare aussi A apporter notre code part Au travers de la mise à disposition De logements Et voilà Et on fait évidemment Sous l'égide de la préfecture Comme je viens de l'indiquer J'indique également Que tous les établissements scolaires Ont souhaité se mobiliser Donc des plus petites classes Aux plus grandes Donc un certain nombre de dons Arrivent par l'entremise Des établissements scolaires Évidemment nous les récupérons Nous les mettrons évidemment Dans ce qui partira Avec le lot du département Mais donc je remercie Notamment tout corps enseignant De s'être également Joliment mobilisé Et puis pour en terminer Sur les actions de solidarité Dimanche prochain 20 février De 11h à 19h Un certain nombre Pardon mars Pour moi Donc à l'initiative De l'association Des Pisaïolos de France Je crois Donc un certain nombre De Pisaïolos Mais rejoint depuis Par d'autres restaurateurs Et par une association Bien connue De la ville La Timvani Donc un certain nombre De repas Souront vendus Au profit Au profit Donc des réfugiés Et donc au profit Notamment de deux associations L'une d'entre elles S'appelle La Gerbe Et l'autre s'appelle Basse projet humanitaire Donc tous les fonds Qui seront recueillis Ce jour là Viendront Abonder les comptes De ces deux associations Qui viendront ensuite Aider les réfugiés Ukrainiens Voilà Donc pour ce qui est De la délibération Proprement parlé Je vais vous proposer Un peu à l'instar De ce que nous avons Voté En septembre 2020 Je crois Après l'explosion Du port de Beyrouth C'est une subvention Qui à la fois Est symbolique Sans doute dérisoire Par rapport aux enjeux Mais pas complètement négligeable Donc je vais proposer De voter une subvention De 10 000 euros L'idée étant aussi De passer le message A tous nos administrés Que c'est sans doute Aujourd'hui la manière La plus efficace D'aider On accueille évidemment Les dons physiques Ça fait partie Un moment D'un besoin De la population De vouloir aider Matériellement les gens Mais je pense qu'aujourd'hui C'est sans doute La manière la plus efficace De permettre aux ONG D'apporter au fur et à mesure Les réponses adaptées A ce qu'il y aura à faire Et je suis bien incapable De vous dire Ce dont auront besoin Les gens Dans les semaines Et dans les mois qui viennent A la fois en Ukraine Et puis dans les pays Limitrophes Qui évidemment vont être Les plus exposés aujourd'hui Sur les questions d'accueil D'urgence On prendra notre part Pour celles et ceux Des populations Qui nous rejoignent Mais il y en a beaucoup Qui vont s'arrêter en chemin Et il faudra les aider Dans la durée Y a-t-il donc des souhaits Et je précise Donc que nous avons fait le choix Pas complètement audacieux De verser ce don A la Croix-Rouge française Puisqu'il n'y a pas de doute En tout cas sur l'utilisation Qui sont faites de ces dons Est-ce qu'il y a des souhaits D'intervention ? Si je n'en vois pas Je vous propose de passer au vote Il y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité Merci infiniment De ce geste Deuxième délibération Elle concerne le schéma Directeur des mobilités urbaines Je vais sans attendre Passer la parole A madame Majou Puis je la reprendrai ensuite Et répondrai aux interventions Et que sur madame Majou Vous avez la parole Merci monsieur le maire J'attends que Mon service Projette le petit document Donc Il s'agit D'un nouveau passage Du schéma Directeur des mobilités urbaines Pourquoi un nouveau passage ? Parce qu'en fait Les échanges Avec la population Et les conseils De quartier Continuent Et que Depuis le mois de décembre Le dernier conseil municipal Nous avons voté Ce schéma Il y a des évolutions Qu'il nous a semblé Tout à fait nécessaire De partager Et d'enteriner Au conseil municipal Voilà Donc je ne vous fais pas le rappel En fait Sur le schéma Des mobilités urbaines Je sais qu'il y a un certain Enfin Entre nous Nous avons déjà largement Partagé plusieurs fois Les informations Il y a un besoin Il y a un besoin De communication Vers nos administrés Qui fera l'objet Et il y aura un article En fait Dans le mensuel Du mois d'avril Que l'on va essayer De rendre le plus clair Et le plus complet possible Pour que Tout un chacun Puisse se projeter Soit dans la vision complète Du schéma Directeur des mobilités Soit dans une vision Plus détaillée Par quartier Voilà Donc j'espère que Cet article Répondra Répondra Aux besoins D'informations Que l'on reçoit De certaines personnes Donc là Je vous propose En fait Sur ce Premier slide En fait Il s'agit De la vision Complète Intemporelle Du schéma Directeur des mobilités Urbaines Et principalement Des itinéraires Vélos Qui Qui s'affranchit Des responsabilités Puisque vous On peut voir Des souhaits D'itinéraires Cyclables Sur des routes Départementales Qui ne relèvent Pas de la commune Et qui S'affranchit Aussi du temps Avec Une vision Long terme Comme la nécessité Un jour De pouvoir Construire Des itinéraires Cyclables Sur l'avenue Charles de Gaulle Entre le rond-point Du 18 juin Et la départementale 186 Si on peut passer C'est à la page A la page suivante Pour revenir En fait Au schéma Directeur Recentré Sur 2022 2024 Qui a été Voté Au dernier Conseil Municipal Ce schéma Directeur En fait Il faisait Il a intégré En fait Les remarques Et les suggestions Des habitants Et Un certain nombre De priorisations Avaient déjà Été faites Donc Je rappelle Brièvement Ce qui s'est dit Au mois de décembre De cette année Donc On a confirmé La représentativité Des comptages Ainsi que La robustesse Des propositions Techniques Qui étaient faites A partir de ces données D'entrée On a enterriné Le fait Que l'aménagement De l'avenue Charles de Gaulle Entre le rond-point Du 18 juin Et le carrefour De l'Europe Serait précédé Par un test De circulation Pour la validation Du scénario En vrai En réel Parce que Il est toujours Quand on a La possibilité De le faire Plus intéressant De faire une phase De test Parce que La théorie C'est bien Mais elle ne peut pas Toujours tout Modéliser On a Dans cette proposition Du mois de décembre Qui ont considérablement Réduit le nombre De plateaux Surélevés Il y a des solutions Alternatives Qui ont été étudiées Et qui sont intégrées Au nouveau SDMU Mais on doit Quand même Reconnaître Que la suppression De ces plateaux Fera reposer Fera reposer Sur chacun D'entre nous Le respect Des limitations De vitesse Que l'on aura Dans notre commune L'évolution Du plan de circulation Du quartier Saint-Antoine Est validé aussi Avec des amendements Le schéma De l'avenue De Bellevue En décembre Restait à finaliser On verra Qu'il a été statué On a intégré Au mois de décembre Aussi la notion De double sens Cyclable Matérialisé Qui est Le double sens Cyclable Je le rappelle Donc c'est-à-dire La possibilité Pour un vélo De circuler Dans les deux sens De circulation Dans une voie À sens unique Est autorisée Par le code De la route Pour toutes les voies À moins de 30 km heure Les communes peuvent Et c'est ce qu'on souhaite faire Pour un certain nombre De rues Matérialiser au sol Et avec des panneaux Ces double sens Cyclables Pour augmenter La sécurité Des cyclistes Qui seraient Dans ce dispositif Sur une petite nouveauté Sur le chemin Des fonds maréchaux Parce que Versailles Grand Parc A très récemment Validé son plan vélo Et dans le cadre Du plan vélo De l'agglomération De communes Nous avions exprimé Un souhait De raccordement Ou de poursuite De l'itinéraire Est-ouest De l'avenue Charles de Gaulle Par le chemin Des fonds maréchaux Cette demande A été intégrée Dans le plan vélo De VGP Sans calendrier A l'heure actuelle Et un certain nombre De projets Sur la période 2022-2024 N'ont pas été retenus L'itinéraire cyclable Sur la RD-307 Qui est par ailleurs Travaillé avec le département Pour un horizon Un peu plus lointain L'horizon 2030 Peut-être un peu plus tôt J'espère L'itinéraire Sur la RD-186 Est C'est-à-dire La rive Qui est de la départementale Qui est vers Le cœur De notre commune Parce que C'était un très gros investissement Et qu'il y a Un itinéraire Alternatif Existant Et donc Pas forcément La nécessité De dépenser Beaucoup d'argent Sur ce sujet-là A court terme Sur la rue de Versailles Une étude complémentaire Sera nécessaire Pour pouvoir en faire Un jour Un véritable axe cyclable On sait qu'il est très compliqué On a beaucoup travaillé dessus En avant-projet Pour essayer de trouver Une solution Qu'aujourd'hui Nous n'avons pas identifiée Ou alors Un montant de dépenses Qui était quasiment Celui du plan complet Donc On continue On continuera A travailler ce sujet-là Parce que c'est un axe Nord-sud Qui est très important Pour la ville Pour sa circulation motorisée Mais aussi Pour les circulations douces L'avenue Charles-de-Gaulle-Ouest Dont je vous parlais tout à l'heure Qui elle aussi Est une portion de l'avenue Entre le rond-point du 18 juin Et la départementale 186 Qui est un axe important Pour pouvoir boucler une boucle Et se raccorder Aux itinéraires cyclables Qui sont cette fois Le long de la départementale Là aussi On a besoin D'études complémentaires On a des parties prenantes Qui sont à consulter Avec qui on souhaite travailler Notamment sur ce sujet-là Notamment le centre commercial De Parly 2 L'avenue Schweitzer Dite long terme Sur l'avenue Schweitzer On avait envisagé Des aménagements cyclables En deux temps Un premier temps Avec la matérialisation De bandes cyclables Sur la chaussée Et dans un deuxième temps Un scénario Qui ressemble à celui Qu'on propose Sur l'avenue Charles-de-Gaulle Avec des pistes cyclables Non plus des bandes Non plus des bandes Mais des pistes Décalées entre le trottoir Et le stationnement Donc c'est un gros investissement Là aussi Plus gros que sur l'avenue Charles-de-Gaulle Parce qu'il faut reprendre L'ensemble du stationnement Sur la voie Qui est Le stationnement aujourd'hui En épi Donc il faut reprendre Toutes les bordures Et donc dans la période 2022-2024 On a considéré Que cet investissement Était peut-être pas nécessaire Qu'il serait plus intéressant De faire fonctionner Celui qu'on aura fait Auparavant Et d'attendre un petit peu Pour aller plus loin En termes d'aménagement Et enfin Sur la rue de Louvcienne C'est pareil On avait envisagé Un scénario Plus ambitieux En termes de vélo Mais qui lui aussi En fait Est un investissement Conséquent Puisqu'il impacte Les bordures De stationnement Et qui nécessite Plus d'échange Avec les habitants Parce que là Pour le coup Il y a un impact Sur la capacité De stationnement De la voie Donc ce scénario Dit Avenue de Louvcienne Long terme Et repoussé Donc On en revient Au présent Et avec Ce schéma 2022-2024 Depuis le mois de décembre Il y a eu Une série de conseils De quartier Il n'aura échappé A personne aussi Que nous sommes En pleine période budgétaire Et que donc La première année De ce schéma directeur Concernent Notre budget Donc sur la base Des remontées Des conseils De quartier De février Et des capacités Des priorités Budgétaires De la commune On amende Encore un peu Ce schéma Directeur 2022-2024 En y ajoutant Le coût Ce qui n'était pas le cas Précédemment Le coût du test Sur l'avenue Charles de Gaulle En supprimant Les aménagements Prévus Avenue de Bellevue C'est à dire En maintenant Le double sens De circulation Comme dans le Et comme dans le Reste du quartier Le passage Le passage à 30 kmh Néanmoins Cette voie Qui est peu large Qui est empruntée Par des bus Et qui a un établissement Scolaire En son milieu Restera sous observation Afin de s'assurer De la sécurité De tous les usagers De la voie En lien avec L'avenue de Bellevue C'est une conséquence logique Les aménagements Qu'on avait prévus Sur le carrefour Glatini-Bellevue Sont supprimés Et on reporte Certains aménagements Post 2024 Ou post 2026 Un aménagement Qu'on souhaitait Aussi sur la plaine Saint-Antoine Parce qu'en fait Il s'agit De plus d'un itinéraire De loisirs Que d'un itinéraire Du quotidien Donc qui est jugé Non prioritaire Et le scénario De la rue Potier Long terme Qui est exactement La même chose Que ce que je viens De vous décrire Sur l'avenue Schwedzer Rue Potier Entre la Redingote Et le rond-point des Penames Scénario court terme On installe Des bandes cyclables Sur la chaussée Et il y a aussi Un scénario long terme Qui reprend L'installation Cette fois De pistes cyclables Entre du stationnement Et le trottoir Donc là aussi Dans la période Que l'on considère 2022-2024 On a considéré Qu'il était prioritaire De faire fonctionner Le premier aménagement Que nous allions faire En termes De dépenses On actualise Notre Notre copie Vous pouvez voir Donc dans le tableau Que vous avez Soit sous les yeux Soit à l'écran Et donc on s'exprime En coût TTC Hors subvention L'évolution L'évolution entre décembre 2021 Et aujourd'hui Donc pour différentes catégories Les aménagements cyclables Les aménagements pour réduire les vitesses Le sujet des voies partagées Avec un sous-total Dit SDMU Et d'autres rubriques Qui rentrent Elles aussi dans le SDMU Mais qui ne concernent pas Directement les itinéraires cyclables Comme les IRVE Le stationnement PMR L'évolution de la politique Poids lourd Etc Donc notre plan Qui en décembre Était estimé Au grand total Au grand total cyclable A 6,5 millions Baisse Et passe A 6,2 millions On a réussi Aussi à optimiser Considérablement La rubrique Dite Autre IRVE Stationnement PMR Jalonnement Poids lourd Etc Qui passe de 780 000 euros A 300 000 euros Donc au total Au grand total On passe de 7,3 millions A 6,5 millions Vous avez Le détail En fait Des évolutions Financières Entre décembre 2021 Et mars 2022 Ces dépenses Qui sont aujourd'hui A 6,5 millions Bien sûr On va continuer A les optimiser On espère bien Pouvoir le faire Quand on passera A la phase Dite pro Vous savez qu'aujourd'hui En fait On est à un niveau De définition De notre plan Dit avant projet AVP Et quand on va passer A un niveau De détail supplémentaire On a bien L'intention De réussir A optimiser Encore plus Ce niveau De dépenses On recherche Bien sûr Activement Des subventions Que ce soit Des subventions D'Etat De la région Du département Ou des contributions De l'agglomération De communes Notre cible Que l'on pense Accessible Elle est de 50% Du montant Hors taxe Éligible On récupérera Aussi La TVA Sur un certain Nombre de dépenses Ce qui fait Que le coût total Net Cible Pour la commune Pour la commune De ce SDMU 2022-2024 Et aujourd'hui A évalué A 3 millions 100 Sur ce qui Correspond à 50% Des 6 millions Deux Pour les itinéraires Cyclables Et les aménagements De voiries Plus 300 000 euros Pour les autres sujets Sur lesquels On recherche aussi Des subventions Mais qui sont Traditionnellement Des sujets Beaucoup moins Subventionnés Voilà Donc en conséquence Il est proposé Au conseil municipal D'adopter Les modifications Du schéma directeur Des mobilités Dont le projet initial Avait été approuvé Par le conseil municipal Par délibération Du 15 décembre 2021 Et d'autoriser Monsieur le maire A signer tout document Si rapportant En particulier Les demandes De subventions De toute nature Vers tout organisme Bien Avant de passer La parole Je vais juste Compléter Ce qui vient De vous être présenté Je pense De manière assez claire On est sur Une délibération Très voisine De celle Qui a été votée Au mois de décembre Pourquoi on la réactualise Parce que On va maintenant Envoyer des demandes De subventions Et je l'ai dit Au tout début De la mandature Nous ne ferons Que des opérations Subventionnées Ça permet De rappeler Que nous sommes Accompagnés Nous serons Accompagnés De manière significative Par d'autres collectivités Qui jugent Que la place du vélo Doit être augmentée Dans nos collectivités Et que donc On est un peu Dans l'air du temps Et je l'ai dit Je le redis Je crois qu'on n'est pas Très en avance Et je vous reciterai Quelques exemples récents D'aménagements Faits dans des villes De toute taille Petite et grande Et dans beaucoup Voisines de chez nous Qui ont juste 10 à 15 ans d'avance Sur nous Donc on est juste Un peu en retard Que bien évidemment À un moment Si on veut promouvoir La place du vélo On l'a dit beaucoup À titre écologique Je pense que maintenant On peut aussi le dire À titre économique Quand Quel que soit le carburant Vous prenez il est à 2,30 euros Quand on sait que Encore aujourd'hui en France 50% des déplacements De moins de 2 kilomètres Se font en voiture Il va falloir qu'on envoie Quelques messages À nos administrés Voilà Et si les collectivités Que sont la région Et le département Réservent des sommes Extrêmement importantes Pour accompagner les communes Dans les aménagements Cyclables C'est que ça coûte Effectivement un peu d'argent Si on veut faire Des aménagements sécurisés Je rappelle là aussi Que depuis 2 ans Je dis et je redis Qu'on est preneur D'échanges et de propositions Et que je n'en ai pas vu beaucoup Nous avons fait nous le choix Et on aurait pu faire d'autres choix D'être accompagnés D'être aussi transparents Qu'on pouvait Dans les différentes étapes Et la première version Qui vous a été présentée Il y a de cela un an Était une version Effectivement technique Assez maximaliste En termes de sécurisation Des investissements Respectant scrupuleusement Les normes Qui sont extrêmement contraignantes Voilà Et donc qui entraînaient Effectivement un devis On a été transparents Sur le devis initial Qui était je le rappelle De 12 millions d'euros Et depuis vous voyez Que nous sommes passés De 12 à presque 6 Donc pour ceux qui me disent Qu'il n'y a pas eu D'échanges, d'amendements etc Je pense que juste Les chiffres sont là Pour rappeler que ce n'est pas Tout à fait la réalité On a pris le temps Sans doute qu'on aurait pu Faire mieux etc D'aller vers les conseils De quartier Qu'on avait mis en place Pour ça Il y a eu 3 allers-retours Avec les conseils de quartier Sans doute qu'ils n'ont pas Tous souhaitaient écouter Autant qu'ils le devaient Mais même si c'est symbolique Je tenais à ce qu'ils soient Actés en conseil Que la question que j'ai posée Moi en tant que maire Au conseil de quartier Du plateau Saint-Antoine Sur le maintien ou pas Du sens de la belle vue Soit acté Parce que je le redis Les conseils de quartier Sont consultatifs Mais ça n'empêche pas Qu'ils soient de temps en temps Écoutés Mais c'est au conseil municipal D'acter les propositions Qui sont faites Voilà Donc peut-être qu'on est Dans le symbole Mais des fois Les symboles sont importants Ça n'exonère en rien Les groupes d'opposition De faire preuve De créativité de propositions Et jusqu'à présent Exception faite des pétitions J'ai pas vu beaucoup de propositions Voilà Donc je suis toujours preneur Moi qui en ai des propositions Je rappelle Et je l'ai dit je crois Au mois de juin Au mois de septembre Lors de la première présentation Que nous sommes partis Sur des hypothèses Qui sont tout à fait discutables L'une d'entre elles Était qu'on ne touchait pas Au stationnement Voilà Moi j'ai pas vu De contre-propositions En me disant Voilà ce qu'on pourrait faire En touchant au stationnement Alors évidemment Le stationnement C'est un peu sensible Et je suis assez bien placé Pour le savoir Parce qu'en 2016 Il n'y avait pas beaucoup D'élus de la majorité Qui m'ont accompagné Quand il a fallu fendre Le stationnement résidentiel Voilà Mais pour autant Mais pour autant Ça reste vrai Et si vous souhaitez Qu'on réexplore Un certain nombre d'aménagements En prenant comme hypothèse Qu'on peut supprimer Du stationnement Pour laisser de la place Au vélo Ce que font beaucoup de villes Ce qui ne coûte pas Très très cher Moi je suis tout à fait Mais pour l'instant On est parti avec Ces hypothèses là Qu'on a partagé avec vous Voilà La méthode est sans doute Critiquable Mais quand on critique Il faut être force de proposition Et jusqu'à présent M'accorderait Qu'il n'y a pas eu Beaucoup de propositions Madame Althier Je crois que vous Souhaitiez prendre la parole Je vous la laisse Et si d'autres groupes Souhaitent le faire Qu'ils n'hésitent pas Merci monsieur le maire Alors ce que nous allons vous dire Ne va peut-être pas vous plaire Mais de grâce Ne coupez pas les micros Comme la dernière fois S'il vous plaît Alors vous nous proposez De voter pour un document De quatre pages Censé représenter Le schéma directeur Des mobilités urbaines Qui pèse 6,5 millions d'euros Auquel devrait même se rajouter 3,8 millions Pour la requalification nécessaire Des carrefours Et le projet autour De Blanche de Castille Que vous reportez Soit un budget De plus de 10,3 millions Alors Quatre pages Est-ce bien cela Le dossier sur lequel On doit engager la ville J'en doute un peu Vous avez dit Et même l'a répété quelque part Que ces délibérations Ne sont que des délibérations Techniques Qui ne servent Qu'à demander des subventions A la région Et au département Mais des subventions Pour faire quoi Où sont les descriptions Et les chiffrages détaillés Des aménagements définitifs Prévus Vous voulez engager la ville Sur des millions d'euros Dont nous n'avons pas de visibilité Ni de planification claire Pour un coût De 90 207 euros Du cabinet d'urbanisme EGIS Qui vous accompagne Nous attendions A tout le moins Un dossier complet Et lisible Vous mentionnez Des aménagements cyclables Pour 3 millions Des aménagements Pour réduire les vitesses Pour 1,8 million Et des voies partagées Pour 1,4 million Alors Quels aménagements De quel type Dans quelle rue Si l'on reprend Les deux documents Qui nous ont été communiqués Le premier C'était celui En commission élargie Ou conseil privé Le 2 septembre 2021 Au cours duquel Nous avons fait Beaucoup de commentaires Et des propositions Et le second Voté en conseil Le 15 décembre 2021 Puis les 4 pages Que vous nous donnez Aujourd'hui En travaillant Par comparaison Avec le projet initial Voici ce que nous avons compris Alors Les aménagements cyclables La réduction De 4,1 millions A 3 millions Semble expliquée Par le report De l'aménagement De la rue de Versailles Le maintien De la Deux fois une voie Sur l'avenue Charles de Gaulle Même si vous avez rajouté Une période d'essai De 4 mois Et le report De la piste cyclable Sur la rue Potier Madame Majou Vous me direz Si c'est bien ça Aménagement Pour réduire Les vitesses Baisse de 1 million A 1,8 millions En ayant supprimé Une quarantaine De plateaux surélevés Sur 56 Qui aurait effectivement Fortement compliqué La circulation Des bus Principalement Donc sur la rue de Versailles Au profit De panneaux clignotants Le maintien Des 13 écluses Présenté dans le dossier Qui a été voté Le 15 décembre 2021 Dans les rues Mouksouri Schwedzer Glatini Bellevue Poupiné De la Selle Caruel Saint-Martin Sainte-Claire Et rue Desport C'est ce qu'on arrive A deviner Sur les petits schémas Que vous nous donnez En couleur Ça n'est pas écrit Les voies partagées Réévaluation à la hausse De la dépense A 1,4 millions Pour mise en place De zones de rencontres Voiture Piétons-vélo A 20 km heure Avec effacement Des trottoirs Et stationnement Contre le mur Des maisons Pour les rues Corneille Molière Racine Et Saint-Joseph Enfin Le plan de circulation Passage à 30 km heure Et mise en sens unique Des rues du quartier Saint-Antoine Et effectivement Retour en arrière Sur la mise en sens unique Déjà faite De l'avenue de Bellevue Alors que les conseils De quartier S'y étaient opposés Clairement Oui mais on n'est pas dupes Monsieur On n'est pas dupes Non Je suis désolé Non Je veux bien vous écouter Mais vous ne faites pas De la désinformation Vous en avez déjà fait Beaucoup dans la pétition Mais non Mais je suis désolé Sur ce sujet là Soyons un peu sérieux Ce sont des sens De travaux provisoires Voilà Donc faites pas d'amalgame Il n'y a pas de travaux Il va y en avoir Il faut être un peu sérieux Bah formez nous Dites le nous Bah dites le nous Et madame Alquier Vous savez bien Qu'il y a des travaux Rue de Glatini Ça n'a rien à voir Avec l'avenue de Bellevue Ah mais si madame Puisque ces travaux Rue de Glatini Empêchent les bus De passer par la rue de Glatini Il faut bien que les bus Passent ailleurs Et la mise en sens unique Pour tous les conducteurs Sauf les bus et les riverains De l'avenue de Bellevue Elle est provisoire Et elle s'arrêtera Quand les bus reprendront Quand les travaux Sur la rue de Glatini Seront terminés Et que les bus Pourront reprendre leurs itinéraires Ça ne fait pas beaucoup de différence Et je vous signale Qu'il y a des bus Qui passent quand même Rue de Glatini Vous pourriez peut-être le dire Au comparatif Et bien informez-nous madame Je vous informe Dites-nous Si vous savez nous dire Quelle ligne de bus Le bus 17 par exemple Très bien C'est noté Alors Cela fait six mois Que nous vous demandons Une enquête publique Sur cet enjeu majeur De l'avenir de notre ville Six mois que vous prétendez Faire de la communication Alors que vous refusez Obtinément D'informer véritablement La population Vous vous servez Des conseils de quartier Comme à Libye Alors que vous avez refusé De transmettre Des dossiers détaillés Par quartier Aux membres des conseils de quartier Même aux élus Qui voulaient travailler Sur le sujet Donc Et comment se fait-il Que le sujet N'ait pas été évoqué Dans une commission Urbanisme D'ailleurs Vous nous avez tous Confouqué La semaine dernière Pour un conseil privé Le 8 mars 2022 Annoncé Dédié à ce sujet Or en séance Vous n'aviez finalement Rien à présenter Et vous avez déclaré Que nous aurions Un dossier Avec la convocation Du conseil D'aujourd'hui Ce que nous avons Aujourd'hui Pour moi C'est encore un refus De partager Et d'ouvrir La discussion Parce que c'était Vraiment l'opportunité De pouvoir Exposer nos idées Donc faire des réunions Sans processus Sans aucune Voilà En créant même Des réunions Et n'avoir rien à dire Enfin Vous vous moquez Un peu du monde Alors Monsieur le maire Je pense Enfin On l'a compris Vous n'écoutez rien Et vous n'entendez rien Et suite à votre Refus autocratique D'informer la population Et à la demande Des habitants Ayant assisté Au conseil de quartier Notre groupe A été amené A prendre en toute responsabilité La décision de le faire Au moyen d'une pétition Qui a quand même Recueilli 1500 signatures Alors Vous vous êtes mis en colère Lors du dernier conseil Et vous nous avez insulté En nous taxant De mensonges De malhonnêteté intellectuelle Et de passéisme Une pauvre pétition Avez-vous dit Tout le monde peut l'entendre Qui reprend Exactement Ce qu'il y a Dans le peu de documents Que vous nous avez transmis Vous prenez le risque Monsieur le maire De mettre la population En colère Car elle n'est pas dupe De vos méthodes Nous avons bien compris Que vous voulez faire Plus blanc que blanc Vous voulez gagner Le concours de la ville La plus cycliste Des Yvelines Et vous voulez même Dépasser Versailles Ça y'a pas de risque En couvrant Les 35 kilomètres De voirie de la ville En piste cyclable Alors Comment vous voulez être sérieuse Madame Alquet Je continue Monsieur Merci Vous écoutez ce que vous venez de dire 35 kilomètres De piste cyclable Où est-ce que vous l'avez vu Écrit C'est écrit dans le document Du 2 septembre On est factuel C'est dans vos documents C'est écrit Dans celui du 2 septembre C'était 35 Il y a 38 kilomètres De voirie au Chénet Comment voulez-vous Qu'on va se rendre Madame Majo A toujours dit 35 Madame Alquet Vous mélangez C'est 24 kilomètres De piste cyclable Et 35 kilomètres De rues Dans lesquelles Nous allions faire Des aménagements Mais qui sont aussi Des aménagements De réduction de vitesse Donc vous mélangez Deux notions Bon Alors Vous a-t-il échappé Que le Ne vous a-t-il pas échappé Que le Chénéro-Cancours N'avait pas la même configuration Que Versailles Avec des avenues très larges Où peuvent cohabiter Toutes les formes de mobilité Donc on ne peut pas Faire la même chose Alors Nous aussi Nous sommes tout à fait favorables A faire évoluer Et développer Les mobilités douces Dans la ville Comme la limitation Des vitesses à 30 km heure Nous sommes d'accord Sur les rues secondaires Qui sécurise La circulation naturelle Des vélos La mise en sens unique De certaines rues Et l'extension Des pistes cyclables Et pour autant Que cela ne pénalise pas Dangereusement Les autres modes De déplacement Il faut que ce soit équilibré Le Chénéro-Cancours Est jusqu'ici Une ville Tranquille Où il fait bon vivre Et où la circulation Est généralement fluide Et plutôt apaisée Nous n'allons pas Nous n'allons pas Vous laisser détruire Notre ville Avec des solutions Couteuses et dangereuses Sous couvert de modernité Dangereuses Car inadaptées A la topographie De la ville Avec des idées Qui vont à l'encontre Du bon sens Et des besoins Des habitants Vous avez pris Les choses à l'envers La priorité C'est l'amélioration Des points durs Que sont les carrefours De l'Europe Là où se trouve l'hôpital Et le rond-point De la rue d'un gâte Là ce sont des endroits Dangereux Qu'il faut améliorer Deux La sécurisation Des accès aux écoles Notamment de l'école Blanche de Castille Que vous avez reporté Et trois Et trois La mise en continuité Des pistes cyclables Sur quelques actes Sous structurants Qui permettent De relier Les principaux lieux De vie de la ville De façon sécurisée Nous c'est notre vision Ce n'est pas Mettre partout Des plateaux surélevés Générateurs de pollution Et de nuisances sonores Vous êtes heureusement Revenus à la raison Sur ce point Ce n'est pas Bloquer la circulation Avec des écluses Qui limitent le passage A une seule voiture Dans tous les coins De la ville Ce n'est pas Supprimer les trottoirs Au mépris De la sécurité Des enfants Des seniors Et des personnalités A mobilité réduite Comme vous voulez le faire Dans le quartier Cornel Molière Ou Saint-Joseph Vous prenez Des solutions Inutiles Ou dangereuses Très coûteuses On parle d'un investissement De 6,5 millions Au minimum Même si on obtient Des subventions Cela reste des impôts Pour nos concitoyens Il y a beaucoup mieux A faire Dans notre ville Avec tout cet argent En particulier Dans le contexte Actuel de crise Ce projet Qui nous paraît Confus Et mal instruit Ne semble avoir Pour objectif Que de vous faire Le parangon D'une soi-disant Modernité En imposant Des idées à la mode Sans considération De la configuration De notre ville Vous êtes là Pour servir Les habitants Et non servir Votre gloire Ou vos ambitions Personnelles Et nous Nous sommes là Pour défendre La qualité de vie Et la sécurité De toute la population Alors Faire de la place Au vélo Oui Sécuriser la circulation Chez Nécoroc En cours Oui Mais pour Toutes les mobilités Avec les habitants Et non Contre les habitants En parfaite transparence Et en concertation C'est cela La vraie modernité Monsieur le maire Merci Bien madame Alquier Je ne vais pas revenir Sur tout ce que vous avez dit D'abord il y a un certain nombre De choses que j'ai déjà entendues Sur lesquelles je me suis exprimé Puisque vous êtes prompte A nous donner des leçons De coût C'est la première fois Que vous entendez De propositions Sur l'aménagement De Deux-Carfours Est-ce que vous vous êtes Amusé à les chiffrer Parce que vous dépassez Très largement les budgets Que moi je présente Pour les aménagements Donc voilà Expliquez-moi Comment vous chiffrez Votre projet Je n'ai pas bien compris Parce que c'est bien Un moment de donner des leçons Mais jusqu'à présent Et puisque vous revenez Sur le conseil privé Je ne crois pas Vous avoir empêché A aucun moment De vous exprimer A aucun moment Non vous n'avez rien dit Ah non Au conseil privé Au conseil privé Exception faite D'une petite remarque De madame Lemeney Hors délibération Vous n'avez rien proposé Et je ne crois pas Vous êtes empêché Vous n'avez pas été empêché De vous exprimer On s'est exprimé Non vous ne vous êtes pas exprimé Vous ne vous êtes pas exprimé Vous aviez tout le loisir De nous faire part De contre-propositions De les chiffrer etc Vous n'avez juste rien dit Madame Lemeney Vous n'avez juste rien dit Donc ne venez pas me dire Vous n'avez Mais vous avez le droit D'être créative Madame Lemeney Vous avez le droit D'être créative Puisque madame Alquet M'explique Qu'il y a deux carrefours Qui doivent être aménagés Vous avez tout le loisir Depuis deux ans De nous faire des propositions Même des estimations On va pas chipoter Je n'ai rien vu Mais madame Alquet Écoutez vous Vous nous faites Des propositions Les deux carrefours Que vous évoquez Coûtent à eux deux 3 millions d'euros chacun Donc voilà On est au delà On fait ce qui est utile Oui mais madame Alquet Vous avez expliqué Que tout ça c'était des impôts Donc votre raisonnement Il tient pas pour vous Il tient pas pour moi Donc vous n'avez fait Aucune proposition Aucune proposition Mais il faut faire des choses Non vous n'avez fait Aucune proposition madame Alquet Je suis même allée voir Madame Majou Vous n'êtes pas venue me voir En tout cas depuis deux ans Ça c'est sûr C'était madame Majou Qui était en charge Vous avez organisé des pétitions Vous n'avez jamais cherché Je le dis devant tout le monde Vous n'avez jamais cherché A me voir Voilà Je dis Vous m'expliquez Que je suis autocratique On n'a même pas le droit D'avoir les dossiers Vous plaisantez ou quoi Madame Alquet Je me souviens très bien Des plus de deux heures Que nous avons passées ensemble Durant lesquelles J'ai partagé avec vous L'ensemble du dossier L'ensemble du dossier A ce moment là Donc vous ne pouvez pas dire Vous n'avez pas l'information Les dossiers Les dossiers qui ont été présentés Qui étaient publics Qui ont été présentés Au conseil de quartier Et vous nous avez dit A la fin de la réunion On ne vous donne pas Les documents C'est confidentiel On travaille comment ? Non madame Je ne vous ai pas dit C'est confidentiel Vous l'avez dit A tous les conseils de quartier Non madame Non madame On a dit Il y a peut-être des témoins Non Bah écoutez moi J'ai des témoins Dans l'autre sens On a expliqué Que ces documents là Étaient des documents Projet Qui n'étaient pas finalisés Donc on ne diffuse pas De documents Qui ne sont pas finalisés Alors on travaille A partir de quoi ? En l'air ? On ne peut pas parler On travaille à partir D'un projet Madame Tous les sujets Ont été identifiés Dans le document Du 2 septembre Reprenez le bien Dans les plus de deux heures Que nous avons passé ensemble Vous m'avez posé Un certain nombre de questions Auxquelles je vous ai répondu En toute transparence Sur l'ensemble Il n'y a pas A ma connaissance De questions A lesquelles je n'ai pas répondu C'est bien ce que je dis C'est bien ce que je dis Et ce que je vous ai dit Notre avis Notamment sur le 2 fois Une voix De Charles de Gaulle On a exprimé Notre avis Et on l'a entendu Puisqu'on fait des essais C'est bien que vous avez eu L'occasion assez largement Heureusement Heureusement Vous ne pouvez pas dire Que vous n'avez rien eu Madame Alquet Oui mais vous ne pouvez pas dire Que vous n'avez rien eu Ça n'est pas vrai Vous ne pouvez pas dire Que vous avez fait Une vraie concertation Peu importe Trois passages En conseil de quartier C'est beaucoup mieux Que ce qu'il y avait avant Je vous donne des endroits Des aménagements Mais ce n'est pas le sujet Madame Alquet On demande une enquête publique C'est tout On demande juste une enquête publique Et ça changerait quoi ? Ben d'informer Mais on va informer Mais on va informer Et je le redis Mais quand c'est trop tard Je le redis On informe On informe Quand les sujets sont stabilisés Non Ben si Ben non On n'est pas d'accord On n'est pas d'accord On n'est pas d'accord Sur la méthode Vous n'avez pas d'accord Ok Ben non C'est trop tard Non c'est pas trop tard Une fois que c'est voté Je crois que votre voisine Levez la main Monsieur Toledano Mais bon c'est comme vous voulez Je voulais juste faire Deux petites remarques Mais je vous en prie La première Effectivement Cet argument récurrent D'avoir une opposition constructive Que nous ne sommes pas Non D'abord un On n'a aucun budget Et on n'a pas les moyens De la mairie Pour pouvoir avoir des experts Comme vous pouvez le faire Bienvenue au club Monsieur Toledano J'ai connu ça pendant 5 ans Oui mais alors Raison de plus Pour vous comporter différemment Si vous avez vécu Un épisode difficile comme ça C'est pas difficile C'est l'opposition Maintenant ceci dit Je vais vous faire Une remarque personnelle Lors de l'épidémie Covid Étant donné que c'était mon domaine Je fais plus que des remarques Contributives Vous vous êtes engagé à m'appeler Et vous ne l'avez jamais fait Je vous ai écrit un courrier Vous n'avez jamais répondu Et donc ça c'est plus des arguments De circonstances Qu'une réalité vécue Voilà Alors quand vous vous engagez Quand vous vous engagez Non mais c'est pour discuter Argument contre argument Quand vous vous engagez Pour demander A ce que l'opposition Soit constructive Respecter vos engagements Je m'étais engagé Vous vous étiez engagé En pleine réunion du conseil A m'appeler Vous ne l'avez jamais fait Voilà Merci Il me semble qu'on s'est vu Plusieurs fois Hors du conseil Monsieur Télédano Je ne comprends pas Pourquoi vous m'attaquiez là-dessus Non 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 On s'est vu plusieurs fois On a échangé Ne contournez pas Ne contournez pas Je contourne pas On a échangé plusieurs fois Franchement sur ce sujet Je vous ai jamais Ne contournez pas C'est juste pour parler D'une opposition constructive C'est vraiment la polémique Non monsieur le maire Non En tout cas pas vraiment En lien avec le sujet Madame Lemay Alors monsieur le maire Effectivement C'est quand même difficile D'être force de proposition Et comme vous savez Je suis moi-même cycliste Depuis longtemps D'ailleurs je peux juste Faire un petit sondage Qui est venu à vélo Au conseil municipal Aujourd'hui Qui est venu à vélo S'il vous plaît Bon voilà Vous avez du boulot à faire Parce que bougez-vous D'abord un petit peu Un avant d'heure J'ai un pied J'ai un pied madame Lemay Excusez-moi J'ai un pied mais bon Mais bon voilà Oui ça c'est la bonne réponse Voilà C'est la réalité Puisque vous faites un sondage Acceptez madame Lemay Quand on prend le risque De faire un sondage Acceptez la réalité Alors combien sont venus à pied Et combien sont venus en voiture Mais si vous voulez madame Lemay Madame Lemay Madame Lemay Juste la dernière fois Que j'ai pris le vélo Parce qu'il m'arrive De prendre le vélo de temps en temps C'était le week-end dernier C'était pour aller C'est bien monsieur le maire C'était pour aller à la grande scène C'était pour aller à la grande scène Figurez-vous madame Lemay Oui Qu'à aucun moment Je n'ai trouvé d'aménagement Cyclable dédié au vélo Pour me permettre De faire un parcours D'un kilomètre en cœur de ville J'ai pris la rue de Versailles Qui est très sécurisée Vous le savez Je suis arrivé sur le carrefour De la Rue d'Agotte Qui est un vrai bonheur Quand vous êtes à vélo Pour vous engager sur la rue Cariole-Lès-Martin Et je n'ai rencontré Tenez-vous bien Les premiers aménagements cyclables Qu'à 20 mètres de mon objectif Voilà c'est ça aujourd'hui La réalité Écoutez-moi Écoutez-moi madame Lemay Je vous rends la parole Tout de suite après On est obligé de rouler Sur les trottoirs On est obligé de rouler Entre les camions Les voitures et les bus C'est ça la réalité aujourd'hui Et vous devriez en être Le premier témoin Parce que je vais vous accorder Ce mérite Avec ma voisine de droite Et madame Bélier Madame Bélier J'ai ici effectivement Trois vrais cyclistes Trois vrais cyclistes Qui peuvent témoigner Et je vous accorde ce crédit là Même si Voilà Et quelques autres Qui protestent véhémentement Voilà Donc je ne me range pas Dans la catégorie des cyclistes En tout cas je suis un cycliste du dimanche Mais je suis désolé A chaque fois que je prends le vélo Dans cette ville Et à chaque fois que je m'aventure à Versailles Il y a une vraie frontière Voilà Vous ne voulez pas la voir J'entends Madame Alquet m'explique que Le Chénet Reconcours Ça n'est pas à Versailles Très bien Enfin quand on est sur le plateau Saint-Antoine On a du mal à voir la différence Sauf effectivement Sauf avec le marquage au sol Et les pistes cyclables Mais ne soyez pas agressives Monsieur le maire Je ne suis pas agressives Je ne vous ai pas attaqué Vous faites un sondage Pour savoir qui fait du vélo Il m'arrive d'en faire de temps en temps Bah oui qui vient à vélo Quand même c'est intéressant Voilà Non je ne suis pas du tout opposée au vélo Étant donné que je suis cycliste Depuis très longue date Seulement quand on engage Les finances de la ville Encore faut-il qu'on soit au courant Et qu'on ait des dossiers étayés Donc c'est difficile D'être force de proposition Alors que Madame Lemeney Est-ce que juste sur ce point Je voudrais quand même vous rassurer On essaie de faire les choses dans l'ordre À un moment on est obligé de vous présenter Un cadrage financier aussi précis que possible Ensuite les dossiers de subvention Non mais quand Écoutez-moi Écoutez-moi juste Non mais je vous réponds Parce que vous aurez des éléments de réponse À un moment les dossiers qu'on va envoyer Ce sont des dossiers détaillés On ne va pas les cacher Et je crois qu'il y aura Lors du prochain conseil Une délibération sur le sujet Donc vous aurez le détail De ce pourquoi nous allons Demander des subventions On verra d'ailleurs On verra d'ailleurs comment Écoutez-moi Attendez Vous me dites On va demander des subventions Mais pour demander des subventions J'espère Que les administrations S'appuient sur un dossier Étaillé Bon Donc ce dossier Puisque vous l'avez chiffré C'est donc que vous l'avez Sinon vous ne pouvez pas chiffrer Ça veut dire Que c'est un projet Pour l'instant Qui est figé Dont nous n'avons pas Les tenants et aboutissants Alors vous dites Que vous faites tout le temps Référence au comité de quartier Moi je vais vous lire Une lettre de monsieur Quérébel Qui est donc président Du conseil de quartier De Saint-Antoine Donc ça fait partie Des personnes Qui se sont prononcées Ont été choisis par vous Ou ont été Non pas par moi Voilà Tirés au sort Ou tirés au sort Donc ça vous prouve Il est président Du conseil de quartier De Saint-Antoine Monsieur le maire Madame Charpentier Monsieur Consdorf Nombre de nos concitoyens Nous interrogent Sur les évolutions Du schéma directeur De mobilité urbaine Qui doit être dépattue En conseil municipal Ce mercredi Nous n'en avons aucune idée Malgré nos demandes Pressantes En ou hors Du conseil De quartier Et les promesses D'informations Détaillées Des représentants De la mairie Au conseil De quartier Il semblerait donc Que les élus Soient amenés A voter définitivement Sur les évolutions Décidées à nouveau Dans un secret Absolue Les consignes de vote Au sein de l'équipe Municipale Sont telles Que le doute Sur le résultat N'est pas permis L'arbitraire De cette situation Rend manifeste L'inutilité Des conseils De quartier Voir la duplicité Ayant présidé A leur création Je ne peux Hélas Pas être présent A ce conseil Municipal Mais je tiens A formellement Manifester Mon exaspération Face à un comportement Si peu respectueux De nos concitoyens Démocratiquement vôtres Alain Quéribel Bien Vous m'autoriserez Puisque vous faites Le porte-parole De monsieur Quéribel Je ne me fais pas Le porte-parole Mais il m'a envoyé Comme je fais partie Le conseil de quartier Au sens propre du terme Je crois que vous venez De vous faire La porte-parole De monsieur Quéribel Je cite un exemple Quand on prend la parole Et qu'on lit une lettre On est porte-parole C'est juste du français Non ça c'est vous Qui le décidez Non 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 Je ne décide pas Bien alors Je vais juste partager Avec le conseil Et les gens qui nous écoutent La réalité Monsieur Quéribel J'ai été chez lui Personnellement Pendant deux heures A son invitation Pour évoquer tous ces sujets Donc il a eu une information Qu'aucun autre administré De la ville n'a eue Puisqu'il a eu le maire Dans son salon Pendant deux heures Dans la rue Qui borde sa maison Il y a eu à sa demande Un certain nombre D'évolutions significatives Qui ont été faites Qui vont coûter de l'argent public Je pense notamment Au feu dit intelligent Voilà Qui sont faits À sa demande Donc quand monsieur Quéribel Explique que tout a été fait Dans le plus grand secret Qu'il n'a pas été écouté Je suis désolé On est très 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 loin De la réalité Monsieur Quéribel Effectivement Vous avez un président Comité de quartier Je peux terminer Il est vice-président Comité de quartier Donc il a eu tout le loisir A plusieurs repérations De s'exprimer Il me semble Il me semble qu'il ne s'en est pas privé Et il a fait largement évoluer Un certain nombre des sujets Donc je veux bien Qu'on fasse tous les procès De la terre Mais vous direz à monsieur Quéribel S'il ne nous écoute pas ce soir Que juste ce que vous venez de lire En son nom Est juste faux Voilà Est juste faux Je suis désolé Donc je ne peux pas laisser Je ne peux pas vous laisser Non mais là Ce n'est pas les documents Vous venez de lire Une lettre de monsieur Quéribel Qui ne dit Mais ça n'est pas vrai Mais ça n'est pas vrai Et monsieur Quéribel A eu tout le loisir Tout le loisir Pour les sujets qui sont Écoutez-moi Madame Lemeney S'il vous plaît Je vous écoute avec attention Vous n'êtes pas obligé De me tourner la tête Voilà Donc vous écoutez Ce que j'ai à vous répondre Sur le sujet Puisque vous prenez le temps De vous faire la porte-parole Monsieur Quéribel Voilà C'est juste complètement faux Voilà Complètement faux Excusez-moi monsieur le maire Mais si vous avez cru utile De vous rendre au domicile Dans une réunion privée On parle des actions Quand on m'invite Je reprends aux invitations Oui non mais c'est parfait Tant mieux Mais on parle des informations Des conseils de quartier Qui n'ont rien à voir Avec les réunions privées Quand un conseil de quartier Ne dispose pas des informations Et qu'on nous sert A long cœur de réunion Que c'est le relais indispensable De l'information Pour les Chénésiens Ça commence à bien faire Les conseils de quartier Sont le lieu de validation De décision verticale De la mairie vers la population Mais vous le savez bien On verra ce que ça va devenir Dans un ou deux ans Ça connaîtra le sort De tous les conseils de quartier Qui ont disparu Peu fréquentés Parce qu'ils sont rendus compte Qu'ils sont peu utiles Peu efficaces La prochaine fois Qu'il y a un conseil de quartier Je vous engage à venir Parce que vous y êtes invité Vous n'y venez jamais D'abord vous savez pas De quoi vous parlez Vous viendrez tenir mon cabinet A ma place A 20h30 Merci Voilà Vous ne venez jamais Donc on ne parle pas De ce qu'on ne connait pas D'abord c'est la première des choses Oui oui Moi je vous ai entendu Proposer de rester De laisser une rue En fait Et de rouler sur les trottoirs Donc on Vous l'avez dit Bon Si 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 Vous avez proposé De pouvoir doubler sur les trottoirs Enfin bon Peu importe Ça c'est vos idées Ça ce sont les idées Que vous proposez Maintenant Ah oui c'est une proposition De rouler sur les trottoirs Moi ce que je veux dire Simplement Non non parce que J'en ai un petit peu marre Qu'on critique les conseils de quartier Effectivement Monsieur Kérébel Monsieur Kérébel Est-ce que vous pouvez écouter Monsieur Consdor Madame Le Ménet Monsieur Kérébel Est très critique Sur le SDMU Et il a le droit On a beaucoup Beaucoup discuté En conseil de quartier Je vous rappelle juste Vous y étiez Madame Alquet aussi Ah oui On avait près d'une trentaine De questions Au dernier conseil de quartier Quasi exclusivement Sur les SDMU On a répondu A toutes les questions Vous plaisantez Non mais vous plaisantez Monsieur Consdor Vous avez répondu Attends Non 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 On ne peut pas vous répondre Monsieur le maire Va vous faire une réponse Une communication imminente Non 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 Ah bah ne dites pas non Ah bah alors là Attendez On a quand même passé Beaucoup de temps dessus Ah bah alors là Non non On va tout enregistrer On a répondu A toutes les questions On va devoir enregistrer Il n'y a pas de problème Et vous ne partez pas avant la fin Il faut être de bonne foi quand même Je veux juste finir Mais je suis de bonne foi Alors pour le coup Et je tiens juste à rappeler Que vous mentionnez Le conseil de quartier de Saint Antoine Très bien Il y a d'autres conseils de quartier Qui fonctionnent plutôt pas mal Certains avec des difficultés On est d'accord On a refait une réunion là récemment Parce qu'il y en avait On avait un petit peu de mal A le réunir En tout état de cause On répond On essaye en tout cas De répondre à un maximum de questions A chacun des conseils Mais vous même Vous n'avez pas la réponse Bon Marie-Laure la prochaine fois Je ne passe pas autant de temps avec toi Vous n'avez pas la réponse Monsieur Gansdorff Vous ne savez pas répondre en général On vous a donné beaucoup Beaucoup de réponses Non mais monsieur Gansdorff Madame Madame Le Ménet C'est madame Elquet Qui a le micro Donc vous ne hurlez pas Et si on peut essayer D'avoir une seule voix par groupe Ce serait pas mal Et accessoirement Il y a un autre groupe d'opposition Qui aimerait Non mais juste Vous savez qu'il y a un autre groupe d'opposition Qui aimerait peut-être s'exprimer Non s'il vous plaît S'il vous plaît madame Il y a un règlement Il y a un règlement de conseil de quartier Il y a un règlement D'accord Oui madame Voilà Et s'il vous plaît Madame Carvel Juste Le public n'a pas le droit de parler Oui oui j'entends J'entends Voilà Donc on va juste se poser Madame Elquet Si madame Bilge Pouvez prendre la parole Parce qu'elle était très patiente Donc je vous remercie On vous la redonnera après Mais voilà Madame Bilge Bonsoir à tous Nous en fait Nous allons pas être très très long Nous allons juste confirmer En fait Notre position La position que nous avons exprimée Au précédent conseil Qui est celle de l'abstention Toujours pour la même raison Qui est qu'effectivement Je vous rejoins complètement Sur le fait que nous n'avons pas De continuité de piste cyclable Dans cette ville Et c'est fondamentalement pour nous Le vrai sujet Or on s'aperçoit bien Dans ce que vous avez présenté là Que c'est extrêmement compliqué Pour des raisons de coût De pouvoir présenter des continuités De pistes cyclables Donc nous considérons qu'aujourd'hui Compte tenu des finances de la ville Et du contexte général Ce sujet n'est pas prioritaire pour nous Voilà Nous considérons que pour qu'il y ait Réellement un vrai maillage De pistes cyclables sécurisées Dans cette ville Il faut mettre sur la table Beaucoup d'argent Quelles que soient les subventions Donc on peut nous dire Que nous sommes rétrogrades Peut-être Simplement nous considérons Que aujourd'hui Sans continuité de pistes cyclables Ça ne fonctionne pas C'est notre position C'est la raison pour laquelle Nous nous abstiendrons Voilà Merci de l'éclairage De votre vote Je partage le fait Qu'à un moment Pour avoir une continuité parfaite Ça coûtera beaucoup d'argent Mais je partage avec vous le fait Qu'il faut bien commencer un jour Et que si on attend le jour On aura tout l'argent Pour faire tout d'un coup Dans 40 ans on s'en reparle Et donc le choix qu'on fait Mais je vais aussi redire Et essayer de sortir un peu De ce que je considère Relever la polémique A un moment Le document qui a été travaillé C'est un schéma directeur C'est une vision cible C'est comme un contrat de plan Etat région Ça se fait rarement Ça donne des guides Des fils Et ça permet de démarrer En essayant de ne pas se tromper De direction C'est ça l'idée Et donc nous pensons Malgré le contexte économique Qui ne va malheureusement Pas être extraordinaire Dans les années qui viennent Donc si j'attends Qu'on ait une bonne année Avec un bon budget Je pense qu'on ne fera pas Grand chose de la mandature Il nous semble important Sur ce sujet là Non seulement au titre De la transition écologique Et encore plus aujourd'hui Avec ce que vous savez Du prix de l'énergie D'entamer sérieusement Le complément Parce que je vais être Il n'y a pas rien Mais il y a une vraie discontinuité Donc il faut qu'on continue Qu'on avance Et je partage Ça type de témoignage avec vous J'étais ce matin Dans ma délégation De vice-président de mobilité Dans la ville de Plaisir Où avec ma consoeur Je partageais ces sujets là Où il y a des pistes cyclables Il y a des projets etc Sauf qu'il y a déjà Beaucoup de pistes cyclables Le sujet est appréhendé A la fois par la population Et par les élus Et bien évidemment Il y a encore beaucoup à faire On le sait bien Et donc dès qu'on peut faire des choses On les fait Il y a des moments On peut les faire Dans le respect absolu des normes Et c'est tant mieux Et puis il y a des endroits Comme Mouchenet Et comme partout Où les rues sont étroites Et il faut faire preuve d'imagination Mais notre volonté C'est effectivement de démarrer Après on est aussi conscient Des réalités économiques Donc il y a un schéma directeur Chiffré Et puis après à un moment On sera vous tous Et nous les premiers Confrontés à un certain nombre D'arbitrages Pour tenir compte Des réalités budgétaires Et on les partagera Le mois prochain Mais il faut bien Qu'on ait à un moment Un cap Une vision C'est à ça Que c'est un schéma directeur On est fondamentalement Dans un choix politique Qu'on comprend Qu'on comprend Et je vais reparler Des rues Corneille et Molière Où à un moment Nous avons évoqué Et c'est dans le document La possibilité Je le redis La possibilité D'avoir un aménagement Qui existe déjà Au généreux concours Rue des deux cousins Voilà Qui n'est pas de la science-fiction Je termine madame Alquier C'est une possibilité Vu le prix de ce type D'aménagement Je vais vous faire une confidence On ne fera jamais ça Sans à un moment Le consentement Des riverains Je veux les rassurer Parce qu'au prix Au prix de l'aménagement Et bien voilà Madame Le Ménet Posez-moi la question Oui Ça reste Mais oui Ça reste une vision cible Ça fait partie Vous écoutez ce que je dis Madame Le Ménet Oui ça reste Mais vous avez le droit De ne pas être d'accord Voilà Mais je ne vous ai pas entendu Quand on a fait l'aménagement Rue des deux cousins Dire que vous n'étiez pas d'accord Et on est bien passé La rue des deux cousins Elle était petite Et alors c'est quoi le sujet Ça n'a rien à voir C'est quoi le sujet Vous savez avant Écoutez-moi madame Alquier Avant qu'on fasse cet aménagement Il y avait des poids lourds Qui prenaient en coupe-circuit La rue des deux cousins Demandez-le au riverain Demandez-le au riverain C'est une petite rue Et alors Et bien qui est calme Que de riverain Alors madame Alquier C'est une grande rue Avec plein d'enfants Des seniors Madame Alquier Je peux Ça n'a rien à voir Je vais vous parler D'une toute petite ville Qui s'appelle Toulouse Qui a des toutes petites avenues Des toutes petites avenues L'avenue Alsace-Lorraine Si vous la connaissez Qui était une deux fois deux voies Très circulée Très brillante Aujourd'hui c'est une rue Intégralement piétonne Là qu'il n'y a même plus Une voiture C'est un autre sujet C'est juste pour vous dire C'est juste pour vous dire Que de toutes les grandes villes De France Et je vous fais grâce de Paris Dans toutes les grandes villes De France Ces transformations urbaines Qui paraissaient Toutes ces transformations urbaines Qui paraissaient juste Inatteignables Il y a de cela 30 ans Elles sont faites Mais elles sont faites Elles ont commencé Il y a 30 ans Alors elles ont coûté Effectivement leur place A certains maires Je suis d'accord Il y a une forme de prise de risque Voilà Mais aujourd'hui Aller à Nantes Aller à Grenoble Aller à Toulouse Des villes qui étaient Incirculables en voiture Aujourd'hui La place pour le vélo Pour les piétons Et pour les voitures Elle est respectée De manière harmonieuse Donc c'est tout à fait possible C'est juste une question Vous allez voir Non mais la rue Corneille-Mollière C'est une rue Où il y a des enfants C'est une rue très longue Rien à voir Vous ne pouvez pas l'appliquer Et vous trouvez qu'elle est sécuritaire Aujourd'hui ? On peut rouler à 80 kmh C'est pendant les trottoirs Que vous allez la sécuriser Moi je la prends tous les jours Et alors ? Madame Alquier Des enfants Il y en a dans toutes les rues de la ville Non Il y en a dans toutes les rues de la ville Il y a des écoles Des crèches Non mais vous plaisantez là L'accès aux écoles et aux crèches Je fais plutôt par la centre de la Couée Madame Alquier On est dans l'absurde Pas par la rue Corneille Je vous rappelle qu'en termes de kilométrage La rue des Deux Cousins Est quasiment aussi longue Que la rue Mollière On va peut-être Alors Madame Le Ménet Non mais juste Moi je suis pour les pistes cyclables Qu'on ne s'y trompe pas C'est pas très net sur les images Mais j'aimerais bien qu'on puisse travailler sereinement Avec des documents chiffrés Et je me suis fait Voilà l'écho en tout cas Pas le porte-parole Mais l'écho de ce que vous a écrit Monsieur Kérébel Et de ce que dit beaucoup de conseils de quartier Vous nous demandez En tant qu'opposition D'apporter Et de vous donner des solutions Ben voilà Je vous demande d'écouter un petit peu plus Les conseils de quartier Et de pouvoir travailler sur des documents Parce qu'évidemment On pose des questions comme ça Un petit peu Et puis on glane par-ci Par-là Alors on est passé de 54 pataux A 25 la dernière fois Mais pas orale Violaine nous a dit Ben je ne sais pas exactement Précisément Combien il y a d'éclus Ben on en a diminué Bon c'est ce qui a marqué Dans le texte Et puis Moi ce que je voudrais Simplement vous dire En tant que cycliste C'est que ce qui est dangereux Ce sont les ronds-points Vous voulez faire une piste cyclable Rue de la Résistance Que vous allez mettre dans un sens Et c'est très bien On n'a pas besoin de piste cyclable Cette rue je la prends tous les jours Si en plus les voitures sont dans un sens C'est une piste naturelle Donc pourquoi utiliser cet argent Alors que Je manque de me faire renverser Quasiment tous les jours Rue à la Redingote Qui est un carrefour très dangereux Il y a d'autres aménagements Près des écoles à faire Faites ce qui est utile aux Chénésiens Et pas de se dire Je vais pouvoir dire J'ai tant de kilomètres de piste cyclable C'est tout ce que je demande Moi c'est vrai que Je me sens en insécurité Quand je vais au rond-point La Redingote J'y passe à peu près tous les jours En revanche quand je vais rue Corneille Je la prends également tous les jours Si vous voulez savoir Et les voitures derrière moi Me respectent Parce que de toute façon Elles ne peuvent pas dépasser Et je ne me sens pas du tout En insécurité Voilà Écoutez c'est un avis Qui vous regarde Oui Alors quand je donne un avis Vous me dites Voilà Je l'écoute Ça vous regarde Et vous me demandez D'être force de proposition Moi ce que je vous dis Je n'ai pas entendu beaucoup de propositions Faites donc les aménagements Là où c'est dangereux On les a fait préchiffrer Et ils dépassent très largement Toutes les sommes que vous critiquez Dans ce cas là Il ne faut pas faire tout ça Si vous ne pouvez pas faire des carrefours C'est-à-dire qu'on va arriver avec des pistes cyclables Comme l'a dit Madame Bilger Le sujet Madame Lemeney Vous allez faire croire Laissez-moi terminer Laissez-moi terminer la parole Vous allez faire croire aux parents Que leurs enfants seront sécurisés Parce qu'ils ont une piste cyclable Ils vont arriver au rond-point Et là ça va être assez difficile pour eux Et ça je ne peux pas l'accepter Mais moi sinon je suis pour à 100% Les pistes cyclables Mais que ça soit dans les endroits dangereux Vous êtes d'accord ? Madame Lemeney Juste une précision sur les ronds-points Ce que l'on a dit C'est que nous n'avions pas intégré Dans ce schéma La requalification des ronds-points Donc une requalification Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire changer complètement Ou refaire complètement le rond-point En revanche Pour le rond-point de l'Europe Le rond-point du 18 juin Le rond-point de la Redingote Le rond-point exactement sur la rue Sur l'avenue de Rocancourt Si madame il est dangereux Il est en descente Je vous garantis que c'est dangereux Et bien ces ronds-points là Seront aménagés pour les vélos Ils le seront d'une manière Qui n'est peut-être pas idéale Parce que sinon il faudrait refaire Complètement le carrefour Et ça nous emmène dans des dépenses astronomiques Néanmoins Ce sera beaucoup mieux Que ce qui existe aujourd'hui C'est-à-dire rien Ce sera marqué au sol La présence des vélos y sera Et c'est bien prévu Il y a le rond-point d'Epenheim aussi Un monument Bien Je pense que Monsieur Tabary veut intervenir Mais Est-ce que je peux faire juste un commentaire ? Je vous en prie Monsieur Toledano Merci beaucoup Je vais vous dire que les gens Qui sont contre ce projet Ne sont pas des gens Qui sont contre le vélo Et contre la réorganisation De la circulation au sein de la ville Les gens qui sont contre ce projet Ne sont pas des gens Qui ont besoin d'explications supplémentaires Parce qu'il faut plus de pédagogie Comme vous l'avez à dire Pour accepter un changement Les gens qui sont contre ce projet Ne sont pas des gens Qui sont contre la bicyclette Et vous nous rappelez Que le Chénet est très en retard Et donc il faut nous activer Pour se mettre à la hauteur Des gens qui sont en avance Simplement ce que je voudrais vous dire La géographie de notre commune N'a rien à voir avec les autres Le Chénet Je circule là-dedans depuis 42 ans Il est fait de squares Et dans les squares Il y a des petites rues Et ces squares débouchent sur des rues Où il est très très difficile Effectivement de pouvoir organiser Les choses comme vous souhaitez le faire Il n'y a que des squares Vous connaissez beaucoup de communes Qui ont autant de squares que nous ? Vous connaissez beaucoup de communes Où il y a des difficultés à circuler A l'intérieur Non non mais juste je termine Je voulais vous dire Que si nous sommes aussi contre Aujourd'hui Du fait du contexte de la crise Des réductions du pouvoir d'achat Peut-être qu'il y a mieux à faire Dans cette période de crise Pour utiliser les dépenses Que de faire ce qui ne paraît pas être urgent Même si ça vous paraît utile Merci Utile mais surtout On ne veut pas des choses dangereuses On considère que c'est dangereux C'est ça surtout On fait des choses utiles Et non dangereuses Merci Bien Je pense qu'on va pouvoir passer au vote Y a-t-il des votes contre ? Oui Pardon Oui C'est bien noté Alors y a-t-il des votes contre ? Donc 7 Puisque tout le monde est là Y a-t-il des abstentions ? 3 Qui ça ? Non non Martine ne prend pas par vote Elle ne prend pas par au vote Et pour le reste A la majorité Je vous en remercie Nous allons pouvoir passer A la prochaine délibération Qui ne sera pas présentée par le maire Mais par son excellent adjoint aux finances Elle concerne Une demande d'attribution De la dotation de soutien A l'investissement local Ou des îles Pour l'exercice 2022 Et elle concerne le gymnase Corneille M. Soleil Merci M. le maire Bonsoir à tous Ça va nous détendre Ça va nous distraire On va changer de sujet Ça sera pas mal Donc La dotation de soutien A l'investissement local Est un processus Qui était Mme Le Ménet Si Je ne veux pas vous déranger Non non Je ne veux pas vous déranger Mais Non Bon merci Non à peine Mais bon Donc la dotation de soutien A l'investissement local Est un procédé Qui a été mis en place En 2016 Qui est réactualisé Tous les ans Et qui Et qui nous offre Encore Pour l'année prochaine La possibilité de soutenir Certains de nos investissements A court terme Parce que l'idée C'est de promouvoir Une certaine dynamique De relance économique Et donc Selon un certain nombre De critères Un petit peu limitatifs Il faut en particulier Il faut en particulier Que le chantier Puisse être engagé Avant le 31 décembre 2022 Donc il faut que ce soit Un projet de chantier Qui soit Ou de réalisation Qui soit mûr Et puis bien sûr Il faut répondre A un certain nombre Cette dotation des cils Avait été mise à profit Pour nous aider A faire L'isolation thermique De l'école de musique Et cette année Ce que nous proposons Un petit peu Dans la même logique D'ailleurs c'est un dossier Qui avait aussi été proposé La dernière C'est de proposer L'organisme financeur Qui passe Qui est l'état Mais qui est La décide Et collectée Et gérée Par le préfet de région De proposer Donc de prendre en compte Le projet que nous avons Sur le vestiaire Et sanitaire Du gymnase Corneille Alors comme vous le savez Le gymnase Corneille Depuis un certain nombre D'années Il fait l'objet De travaux On a déjà eu la couverture On a déjà eu le club house Le club house Cette année Là il s'agit De tout ce qui est Vestiaire et sanitaire Qui nécessite effectivement Beaucoup de travaux De remise en état Que ça soit sur le plan L'isolation thermique Du confort des UGAG Enfin vous avez une description Un peu précise De ce qui est prévu Le montant hors taxe De ce qui sera soumis C'est 611 000 euros Et nous demandons Nous nous proposons De demander une subvention Au taux maximum proposée Par la DECIL C'est à 80% De ce montant hors taxe Voilà Merci monsieur Soleil Y a-t-il des souhaits D'intervention Sur ce projet De délibération Je n'en vois pas Y a-t-il des votes contre Des abstentions A l'unanimité Merci Nous allons passer Si Je ne vais pas faire Bien tourner Sur un sujet D'acquisition De parcelles cadastrées Je passe la parole Madame Thémenides Aline Parfait Est-ce que le son est là Vous m'entendez ? Ah oui c'est bon Bonsoir à tous Pardon Donc En fait nous bouclons là La procédure Que je vous ai présentée Lors du conseil municipal Du 30 septembre dernier Donc il s'agit de la régularisation D'une parcelle de réseau Vière Donc côté rue Vielvert Et Ribot Qui étaient demeurées Propriétés privées Alors que la commune En assurait l'éclairage public L'entretien courant Les réparations Etc Donc conformément A cette procédure De transfert d'office Qui est très cadrée Une enquête publique A eu lieu Qui s'est déroulée Du 4 au 18 février Le commissaire enquêteur A remis son rapport Le 25 février dernier Et a rendu Un avis favorable A ce transfert Et donc pour finaliser Cette procédure Il vous est proposé De constater Le transfert de propriété Sans aucun flux financier Je tiens à le préciser Et donc d'entériner Le classement de ces voix Dans le domaine public communal Voilà monsieur le maire Merci Tout le monde De quelle rue on parle Y a-t-il des souhaits D'intervention Des votes contre Des abstentions A l'unanimité Merci Madame Temenides Vous allez conserver la parole Pour nous présenter Le traditionnel bilan Des acquisitions Cession Pour l'année 2021 Exactement Merci Donc ici Il y aura des chiffres Puisque comme vous l'avez dit Ça lit D'une délibération annuelle Donc on va parler Des cessions Et des acquisitions Faites soit par la Commune directement Soit par l'intermédiaire De l'établissement public Foncier d'Île-de-France Avec lequel la Commune A signé une convention Donc l'an dernier C'était très rapide Puisqu'il y avait 0 et 0 Et cette année Donc pour 2021 En fait la Commune A cédé une parcelle Non bâtie Aménagée en air De stationnement Avenue du Tarte 709 m2 Pour 700 kg Et toujours avenue du Tarte Et toujours avenue du Tarte Une parcelle Qui accueille un local poubelle Qui accueillit un local poubelle De 12 m2 Pour 1400 euros Enfin il y avait des parcelles Et des lots de volumes Je vous passe le détail De toutes les Mais vous les avez à l'écran Là de toutes les Comment dire Tous les Numéros Et surface des parcelles Donc il s'agit de parcelles Dans la ZAC du Bourg Pour le coup Pour 775 000 euros Et c'était une vente De la Commune A Citalios Voilà Et il n'y a pas eu D'acquisition Donc ça c'est le bilan De la Commune En son nom propre Voilà Et ensuite Il y a les opérations Réalisées par l'EPF Île-de-France Au nom de la Commune Et là c'est le contraire Puisqu'il y a eu Acquisition De l'autre copropriété Donc située 46 rue de Versailles Et 1 rue Julien-Poupiné Pour mémoire C'est pour réaliser Le projet d'ICIMAR Des 55 logements sociaux Donc là Il y a eu Une acquisition Pour 1,317,780 euros Et par contre Il n'y a pas eu de cession La cession interviendra Certainement en 2022 Pardon Voilà Merci beaucoup Madame Théminides Y a-t-il des souhaits D'intervention Sur ce bilan Je vois les yeux Grivés sur les écrans Est-ce qu'on est bon Pas d'un Votre compte Des abstentions A l'unanimité Merci beaucoup Nous allons Rue de la Selle Pour une convention Avec la société Orange Concernant l'enfouissement Des réseaux de télécommunication Et la parole est à monsieur Rospini Bonsoir à tous Il s'agit d'une délibération Concernant l'enfouissement Des réseaux de télécommunication Rue de la Selle Et d'une convention Assignée avec la société Orange La commune Je vous le rappelle Avait décidé De faire l'enfouissement De ces réseaux de communication Sur la rue de la Selle Sur à peu près Une centaine de mètres Et donc La délibération Qui vous est présentée Ici Constitue Une Participation De la commune A cette demande De travaux Auprès de la société Orange Pour pouvoir Enfuir Ces réseaux Et ce montant Prévisionnel de travaux Pour cette opération A la charge de la commune Est de 5 747 euros 40 Donc il vous est proposé D'autoriser Il vous est proposé A l'Assemblée Délibérante D'autoriser La conclusion D'une convention Avec la société Orange Pour précéder A l'enfouissement De ces réseaux aériens De télécommunication Merci beaucoup Est-ce qu'il y a Des souhaits d'intervention Sur ce projet D'enfouissement Rue de la Selle Pas de souhaits D'intervention Des votes Contre Abstention A l'unanimité Merci Je vais redonner La parole A monsieur Soleil Pour une délibération Concernant la prise en charge Par la commune D'une amende Pour excès de vitesse Et je vous préavisez A présent Que pour des raisons Que vous allez vite comprendre Je ne prendrai pas part au vote Donc c'est l'histoire D'un PV Pour excès de vitesse Qui a été gagné Par un véhicule De la ville Et quand le PV Est arrivé ici On a cherché On a fait une enquête Pour savoir Qui était responsable De cet excès de vitesse Pas de chance On n'a pas pu trouver Et pourtant Je suis sûr Qu'il y a eu Une diligence importante Pour trouver le votif Mais non Ça n'a pas été faussible Depuis On a amélioré Un peu le processus Les carnets de bord Des véhicules Sont suivis De façon beaucoup plus précise Qu'ils ne l'étaient à l'époque Bon ce PV Il faut bien faire quelque chose Si Alors la ville Ne n'a pas le droit De le payer directement En substitution Du votif Donc dans ces cas là C'est le maire Responsable légal De la personne morale Qui est la ville Qui doit payer Et nous avons estimé Qu'il était relativement injuste D'infliger ça A monsieur Richard De Lepierre Il s'agit quand même D'un montant De 231 euros Et pour que la ville Puisse se substituer A monsieur Richard De Lepierre Il faut une décision Du conseil municipal Donc nous demandons Au conseil municipal S'il est d'accord Pour que la ville Prenne à sa charge Les 231 euros Sachant que déjà 135 euros ont été consignés Donc il reste 96 euros A payer Donc on vous demande Si vous êtes d'accord Pour que la ville Procède au paiement Du solde de cette amende En lieu et place De monsieur Richard De Lepierre Qui serait très injustement Touché sinon Par cette infraction Voilà Y a-t-il des souhaits De l'intervention Y a-t-il des votes Contre Des abstentions Donc à l'unanimité Des votes Je vous remercie De votre mensuétude Délibération Numéro 8 Elle concerne Création d'une zone unique De prise en charge Pour les taxis des communes Versailles du Chesnet En cours de Buc Des loges Et de tout sur le noble C'est monsieur Jarich Qui présente la délibération Merci monsieur le maire Bonsoir à tous et à toutes Donc en 2011 A été créé un service commun De quatre villes Donc Reconcours Le Chesnet Buc et les loges En Jodas Plus Tossu en 2017 Pour une durée de 11 ans Jusqu'au 31-12 2022 Les missions de service commun Concernent donc Le nombre de taxis Les démunitations De prise en charge Et les autorisations De stationnement Ce service Ce service regroupe 100 taxis Dont 24 sur le Chesnet En concours Mais depuis 2015 A été mise en place Une zone unique De prise en charge De taxis Dont la création Revient au préfet Ce nouveau dispositif Ne remet nullement En cause Les pouvoirs de police Et pour mission De entre autres Améliorer la qualité Du service Valoriser l'activité De service Dans un contexte concurrentiel Et assurer la continuité Du service nuit et jour Aussi Il convient de préserver Cette offre Jusqu'au 31-12 Au-delà du 31-12 2022 Les taxis de Versailles Ont donné leur accord Et les 4 communes Ont fait part de leur intérêt De maintenir ce périmètre Il est donc proposé A l'Assemblée D'autoriser à M. le maire A solliciter du préfet Des Yvelines La création d'une ZUP Donc Z-UPC Regroupant les 5 communes Et de signer tout document A compter du 0101-2023 Des questions sur la ZUP Pas de questions Des votes contre Des abstentions A l'unanimité Merci Nous sommes enfin arrivés A une partie un peu plus légère Avec la présentation Des règles générales D'organisation D'un concours de création D'une planche De bandes dessinées C'est Mme Charpentier Qui présente Merci M. le maire Alors donc Cette année encore Il y a un concours De bandes dessinées L'année dernière Il y avait une quarantaine De participants Donc on souhaite Réitérer l'opération Cette année Et donc Il y a des petits détails Voilà C'est sur une page à 4 Il y a plein de petits détails Que je vais passer La gestion du concours Est assurée Par le service Jeunesse de la ville Le règlement Et le bulletin Sont annexés A ce projet Ça permettra en fait De ne plus faire De délibres chaque année Et de passer par arrêté Les années suivantes Donc Il y a Trois catégories suivantes Les participants De 8 à 10 ans Ceux de 11 à 14 Et un coup de cœur Du jury La fixation Pour le lauréat De Pardon Oui en fait Ce qui est intéressant C'est de savoir Les prix Ils vont gagner Un bon d'achat D'une valeur de 20 euros Offert par le bain d'encre La planche de BD Sera scannée Imprimée Et encadrée Pour une valeur De 10 euros Il y aura bien évidemment Une parution Dans le mensuel Et ils gagneront Du matériel De dessin Pour une valeur De 80 euros Soit un coût De 270 euros A la charge De la ville Voilà monsieur le maire Merci madame Charpentier Donc ça peut A peu près le prix D'un PV Pour tous ceux Qui trouveraient Qu'on est mesquin Je rappelle que c'est un concours Pour des jeunes Donc on ne peut pas lotir Ce concours Avec des lots spectaculaires On est un peu encadré Donc voilà J'ai compris par avance De nous excuser Il n'y a pas de mesquinerie Mais ce sont des jeunes ados Qui vont plancher Au sens propre du terme Y a-t-il des souhaits D'intervention ? Des votes contre ? Les abstentions à l'unanimité ? Merci pour les futurs lauréats Madame Charpentier Vous conservez la parole Pour la révision Des tarifs Concernant les sorties Adolescents Pour l'année qui vient Merci Donc il s'agit de l'ESCAL Il y a environ Une quinzaine de sorties Prévues Une fois par mois Le samedi Ça peut être en journée Ou en soirée Elles sont encadrées Par les animateurs Du secteur ados Il y a plein de thèmes différents Vous avez le tableau Donc bowling Cinéma Spectacle Et donc la tarification Est unitaire Calculée en fonction Du coût de la sortie Avec une participation De la ville A hauteur de 50% De l'ensemble des coûts Donc il y a Une petite étude En fait il y a des différences Par rapport à l'année dernière Par exemple le bowling On s'était rendu compte Qu'une partie C'était un peu frustrant Pour les jeunes Donc maintenant Il y a deux parties Et une boisson Voilà pourquoi les coûts Ont changé C'est aussi en fonction Des coûts du transport Et des ressources humaines Donc l'année dernière Le coût à la ville Était de 4000 euros environ Et cette année Il est prévu 5700 euros Pour toutes ces sorties Pour tous ces jeunes Parfois il y en a 24 Il y en a 48 Donc voilà Merci Y a-t-il des sous Oui Madame Bilger Je n'ai pas compris Ce qui était Dans le comparatif 2021-2022 L'ancien coût de la sortie Parce qu'on avait un coût Par exemple pour le bowling De 5 euros Et qui passait à 22 C'est pour ça Parce qu'en fait Ils payent quand même 18 euros Non non On n'a aucun problème A remplir D'accord A remplir Ok Merci Merci de cette demande De précision Y a-t-il d'autres Soits d'intervention Madame Parmentier Non Tout va bien Merci Si pas d'autres Soits d'intervention On va passer au vote Des votes contre Des abstentions A l'unanimité Merci Pour les futurs Futurs joueurs de bowling Monsieur Contor C'est moins drôle Ce que vous avez Nous présenté Mais néanmoins Une mission d'assistance A l'archivage Et une convention Avec le CIG Pour une mise A disposition de personnel Vous avez la parole Oui tout à fait Monsieur le maire Donc ce qu'il faut savoir En définitif C'est que les archives Communales En fait C'est une obligation légale Ca peut engager La responsabilité du maire Donc ça c'est un premier point Donc il y a un enjeu Important sur ce sujet Dans ce contexte En fait Le CIG Le centre interdépartemental De gestion De la grande couronne A développé une mission D'aide Sous la forme de Comment dire De mise à disposition D'un archiviste Calichier Pour un certain nombre De prestations Par délibération Du 7 avril 2021 On a autorisé La signature D'une convention Mais uniquement Pour une double mission D'accompagnement De la collectivité Dans la refonte Des arborescences Et l'identification De la production De la production numérique De ces services Afin d'initier La mise en place D'un système D'archivage électronique Or Le diagnostic Qui a été réalisé Montre Qu'il y a Des besoins Complémentaires En l'occurrence Libérer des espaces En vue de travaux Rediadant en 2022 Absorber des stocks Gagner de la place Dans les magasins Et gagner De la clarté Dans les demandes De dossiers Donc En fait L'objectif De la délibération C'est De Compléter En définitive L'offre Initiale Pour Comment dire Intervenir Sur ces Sur ces missions Et Il vous est donc Proposé De A l'Assemblée De compléter En fait La première délibération Par une nouvelle Qui étend le partenariat En fait Entre 2022 Et 2025 A chaque fois Avec un coup Annuel Enfin Un coût global De 40 000 euros A peu près Mais étalé Sur 2022 2023 2024 Et 2025 Merci Y a-t-il des souhaits D'intervention Sur cette délibération Un peu technique Pas de souhait Des votes Contre Abstention A l'unanimité Merci beaucoup Monsieur Ribère Voici venir La délibération Sur le tableau Des emplois Des effectifs Merci monsieur Le maire Déjà une petite En commission Finances Il y avait Une catégorie Qui était rajoutée Puisqu'on a eu L'annonce Le jour même De la commission Finances Donc on a eu Le temps De le rajouter Parce qu'il y avait Une urgence Je vais faire le détail Maintenant Mais elle n'avait pas Pu être présentée Donc numéro 1 On est sur une suppression D'un emploi de rédacteur Territorial Et un emploi De technicien territorial C'est suite au recrutement En interne Pour le responsable Du stationnement On a ouvert des postes On n'a pas besoin De postes en externe On ferme donc ces postes Le corollaire De ce recrutement En interne C'est une création Pour le remplacement De cet agent SVP Son poste est Effectivement vacant Et donc il faut créer Un emploi D'adjoint administratif Pour pouvoir rebasculer Et avoir un SVP Qui vient Point numéro 3 C'est une modification De parcours professionnel D'un des agents Qui a fait Une demande De changement de filière Qui a mis un certain temps Mais voilà Donc en fait On crée Un emploi Dans la nouvelle filière Et on ferme L'emploi dans lequel il était Donc c'est neutre Le point numéro 4 Alors le point numéro 4 On est donc A la police municipale Aujourd'hui On a déjà un agent Qui est en congé maladie Donc le service C'est un petit peu tendu Et un de nos agents Arrive en retraite Comme vous le savez Entre la retraite effective Le départ des équipes Et la retraite réelle Où financièrement On ne paye plus les agents Il y a parfois quelques mois Puisqu'il y a les congés à solder Et afin que le service Ne soit pas finalement En sous-effectif De deux personnes Donc la personne en congé maladie Et cette personne Qui part en retraite On propose de créer Un emploi de gardien Brigadier Ou d'emploi brigadier Chef principal De façon à procéder Un recrutement Un tuilage Avec ce départ en retraite Puis quand la personne Sera en retraite Pour le coup On supprimera L'emploi de cette personne Partant en retraite Donc il y a Deux, trois mois Je n'ai pas en tête Le nombre de jours exacts De congés Mais en général C'est deux, trois mois Après le départ Finalement de l'effectif Il y aura un tuilage Financier Pendant cette période Enfin Donc le cinquième point Qui n'a pas été présenté En commission de finances Et pour cause Comme vous le voyez On a reçu Donc le 8 mars 2022 Donc le jour Écrit Le jour de la commission Finances Reçu le lendemain On a appris le départ De monsieur Calcarillon A sa demande Qui va aller travailler A la mesierie De Montfort-Lamory Et donc Il était pour nous Assez urgent Finalement De pouvoir le remplacer Dans sa mission principale Qui était la recherche De subvention Puisque comme vous le savez Aujourd'hui Un des nerfs de la guerre D'une commune C'est d'aller chercher De l'argent Là où il peut être disponible Selon des projets Que ce soit la région L'état Et puis des fois On oublie aussi Au niveau européen C'est à la fois Long, compliqué Et c'est quelque chose Qu'il faut qu'on systématise Dans les services Et donc Il est proposé De créer un emploi De chargé de mission Pour pouvoir justement Effectivement Maintenir cette activité De recherche De subvention Voilà Monsieur le maire Merci Y a-t-il des souhaits D'intervention De complément d'information Madame Fauvel Vous avez la parole Je ne sais pas Vous m'entendez là Très bien Moi c'était juste Une question de forme J'aime pas trop Quand il y a le nom De la personne En direct Vous avez raison J'aurais préféré Qu'on mette secrétaire Général adjoint Mais pas mettre Son nom personnel C'est tout Vous avez raison Nous en prenons acte Y a-t-il d'autres souhaits D'intervention De remarques Sinon nous allons passer au vote Y a-t-il des votes contre Des abstentions A l'unanimité Je vous en remercie Pardon Madame Alki Excusez-moi Pardon Ah pardon Ok J'ai pas compris Donc alors Il y a une abstention C'est tout Ok Donc A la très grande majorité Avec une abstention Nous arrivons A la dernière délibération Je compte Non Pardon Monsieur Hubert Je vais vous priver De la présentation Donc de la mise en oeuvre Du décret 2022 250 Concernant l'attribution Du logement de fonction En un véhicule Au titulaire De l'emploi fonctionnel De directeur général Des services Vous avez presque tout dit Monsieur le maire On est donc sur Une modification technique Le fondement juridique En fait d'un article Qui permet aujourd'hui L'attribution d'un logement De fonction par nécessité Absolue de service Et l'attribution D'un véhicule de fonction Au directeur général Des services A été modifié Par différents articles Et un ordonnancement Finalement des articles Qui sont afférents C'est la seule modification Le résultat est le même Sur les possibilités Offères à la collectivité De notre taille D'avoir l'attribution D'un logement Et l'attribution D'un véhicule de fonction Et donc c'est tout Les mêmes avantages On rappelle effectivement Que ces avantages Sont soumis à cotisations sociales Et pris en compte fiscalement Mais ça ne change rien On est juste vraiment Sur du juridique Merci Y a-t-il des souhaits D'intervention ? Pas de souhaits D'intervention Des votes contre Des abstentions A l'unanimité Nous en arrivons pour de vrai A la dernière délibération Donc j'en compte Selard de la synthèse De M. Rospini Pour nous présenter Cette demande d'adhésion Au CIGEF De la part d'un établissement Public territorial voisin Merci M. le maire Cette délibération Concernent effectivement L'adhésion de l'EPT L'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre Au CIGEF Syndicat intercommunal Pour le gaz et l'électricité En Ile-de-France La commune du Chénet A délibéré En date du 28 janvier 2021 Et a été invitée A se prononcer Sur l'adhésion De l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre Au CIGEF Au titre de la compétence D'autorité organisatrice Du service public De la distribution De gaz et d'électricité Les services préfectoraux Du contrôle de l'égalité Ont cependant estimé Que le fondement Du mécanisme Dit de représentation Dont substitution retenue Pour cette procédure D'adhésion Est été erronée En conséquence Le CIGEF A fait droit A cette demande Et a donc repris Une délibération Permettant ainsi De finaliser Et confirmer L'adhésion De l'EPT En se conformant Strictement Au formalisme Précolisé Par les services De l'Etat Donc Cette nouvelle délibération Nous a été notifiée Par le syndicat Et nous nous sommes Invités A l'approuver Merci monsieur Rospini Y a-t-il des souhaits D'intervention Des gens qui veulent S'opposer à cette adhésion Des abstentions A l'université Merci Y a-t-il des souhaits De précision Concernant les décisions Qui vous ont été Communiquées A la fin de ce conseil Je ne vois pas De main se lever Avant de vous rendre Votre liberté Je vous invite Donc à vous assurer Que vous avez bien Dans votre agenda Les week-ends D'élections présidentielles Sur lesquels nous comptons Sur votre présence Réelle Donc je rappelle Que le premier tour A lieu le 10 avril C'est-à-dire avant Le prochain conseil Le deuxième tour Le 24 avril A l'heure où je vous parle Je ne peux pas vous certifier Que les dates des élections Législatives sont stables Puisque nous lisons dans la presse Des tas de choses Sur des dissolutions possibles Mais pour le coup Pour la présidentielle C'est à peu près sûr J'invite ceux Qui ont une vie militante A bien vouloir Nous aider A trouver des Assesseurs Pour le confort des élus Le maire Vous le savez Peut à un moment Se substituer A la défaillance des candidats Mais pour autant On est un certain nombre ici A avoir un bout de vie militante Donc tous ceux Qui ont des noms A proposer Même un nom Ça nous permettra D'essayer De couvrir les bureaux De manière aussi Convenable que possible Donc merci à vous J'ai demandé au cabinet De reboucler sur votre disponibilité Afin que nous puissions Communiquer à l'administration Les couples d'élus Qui assureront la présidence Et la vice-présidence des bureaux Donc pour ceux Qui n'auraient pas répondu Encore au cabinet Merci de le faire Le prochain conseil Le prochain conseil a lieu Pardon Alors a priori Bon Bon Donc vous devez l'avoir Dans votre boîte aux lettres Ce soir Rassurez-vous Il y a encore le temps Je garde les places au chaud Il y aura de la place Pour tout le monde Et il n'y a qu'un tour d'élection Donc si jamais Si jamais vous êtes Voilà Donc je Je m'assurais Je m'assurais demain Que le cabinet Le cabinet a bien diffusé Toute la faux Le prochain conseil a lieu Le 13 avril Donc vote du budget Et deuxième tour des élections Donc le 24 avril Pour la présidentielle Merci à toutes et à tous Une très bonne fin de soirée Et à bientôt Merci à tous Merci à tous